Il y avait hier soir dans les tribunes du stade Saint-Symphorien 23 673 spectateurs payants, record battu à Metz où il faut remonter en 76 pour trouver une affluence semblable, 23 347 lors d'un certain Metz-Marseille. Hormis les spectateurs payants, il y avait aussi hier les scolaires et les invités, ce qui fait plus de 25 000 personnes. RTL Info Football a suivi également la rencontre au milieu des supporters. Dans le clan Metz-Saint, l'objectif est simple, enterrement de première classe pour la S-Nancy-Lorraine. 1h30 avant la rencontre, la horde des supporters déferle sur Saint-Symphorien. Les vendeurs de gadgets se frottent les mains. On a normalement trois modèles d'écharpe, ce soir on se retrouve avec plus qu'un seul modèle, tout est parti. On va être en rupture de stock si ça continue. Les cordes à brume ça marche ? Pour éviter les incidents, le COP Nancéen est parqué dans la tribune canale, les voies s'échauffent. En face, le COP Messin sort la grande artillerie, feu de bengale, corne de brume. Ambiance assurée, entassement aussi pas plus de 10 cm² par personne dans les tribunes populaires. Interdiction de bouger, le vide est à quelques millimètres. 20h30, entrée des joueurs, le stade s'enflamme, la tribune des supporters Messin explose. Dans les loges, l'ambiance est plus feutrée, on ne siffle pas avec les doigts, on déguste avec les doigts. 18ème minute, coup de franc, puis reprise, but, Pierre Raon devient un dieu. Oh ouais, c'est super, le message est bête. 4-0 même, il y aura. Je suis contente pour eux, qu'ils gagnent, mais alors qu'ils gagnent jusqu'à la fin. Puis 2-0, mais dans la tribune d'en face, les supporters nancyens ne s'avouent pas pour autant vaincus. Je ne sais pas quoi dire, on verra la fin. De toute façon, on va se rattraper, on va se rattraper. Mi-temps 3-0, rien n'est perdu pour les inconditionnels. On peut toujours marquer encore, contre Strasbourg, ils ont gagné 4-3, perdre 3-0. 3-0 pour Metz, vous êtes content ? Moi, je suis neutre, je suis neutre. Pourquoi ? Je suis neutre. Ne trouve pas, il n'y a pas d'âge pour supporter la SNL. Pour Metz ou pour Nancy, Sébastien ? Lui, il dit, allez Nancy, hein, Sébastien. Seconde mi-temps, plus de champagne au bar des loges, mais l'ambiance est toujours aussi feutrée. On estimait match nul 1-1, 2-2, mais 4-0, vraiment c'est la joie, on ne pouvait pas mieux faire. Retour chez les fanatiques, 4-0, à 10 minutes du coup de sifflet final, analyse d'un supporter nancyen. Metz, ils ont des bons supporters, ils ont des bons supporters, ils maintiennent bien leur équipe, ça c'est bien. Surpris par notre caméra, deux jeunes amoureux. J'ai l'impression que vous vous embrassez plus que vous nous regardez le match. Si, si, on regarde maintenant. On revient alors le score. 4-0 pour Metz. Vous venez pour quoi ici, pour votre ami ou pour le match ? Les deux. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Mon ami. Fin du match, Metz explose, Nancy se recueille. On est déçu, mais Metz était beaucoup plus supérieur que Nancy. On gardera à Marcel Picot en mois de mars. 3-0. Ouf, au bar des loges, on a retrouvé le champagne. Ça ne vous a pas manqué qu'il n'y ait plus de champagne à la mi-temps ? Je préfère le jus de fruits. Il n'y en avait plus non plus. Eh bien, écoutez, moi, je me suis régalé avec le match.